Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau live au campus de formation des métiers de l'artisanat de Rives-Altes. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'ouverture de la section sport, études et métiers. Je vous présente Jean-Roch Nousière et Laurent Hely qui sont tous les deux enseignants d'éducation physique au campus et qui s'occupent de mener à bien cette section sport, études et métiers. Nous avons une première question de Damien à Ponteya. J'ai vu que vous aviez justement cette section sport, études et métiers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Alors bonjour Damien, oui alors le sport et métiers va te permettre tout au long de la semaine avec nous de réaliser un minimum une heure d'activité en plus dans la journée. Donc le lundi ça sera plutôt basé sur la récupération par rapport à tes matchs ou tes activités de la semaine. Le mardi ça sera plutôt basé sur la technique et la préparation individuelle à ton activité. Et le jeudi tu auras le même travail mais à base de musculation. Donc l'objectif même si tu n'es pas licencié en club, c'est de varier les différentes approches pour que tu arrives à mieux gérer ta vie physique future. Une question d'un employeur, donc Jean qui est boulanger à Perpignan. Je souhaite prendre un jeune en apprentissage mais qui est très impliqué dans son club de rugby. Est-ce possible de cumuler les deux ? Et les matchs et l'apprentissage au centre de formation ? Alors bonjour Jean, oui en effet justement cette section que nous avons réfléchie avec l'ANSA. L'ANSA qui est l'association nationale du développement du sport de l'apprentissage va permettre à ces jeunes qui malheureusement quand ils démarrent un apprentissage arrêtent leur vie associative sportive parce qu'ils prient par le temps du travail. Donc aujourd'hui on s'est rendu compte que 70% des jeunes justement arrêtaient d'être licenciés dans un club sportif parce qu'ils entamaient une carrière professionnelle dans un métier ou un autre. Donc notre idée à travers ce dispositif là c'est justement de pouvoir mener à bien les deux, les deux à venir et professionnel et pourquoi pas sportif et surtout de rendre physiquement prêt un jeune autant pour son sport que pour son entreprise. Donc justement nous avons également une question d'un président de club de judo qui est intéressé par cette section car il est un jeune qui rentre en boucherie donc au CFA en septembre à Riveux-Alpes en apprentissage et qui risque d'arrêter donc il s'inquiète beaucoup de perdre ce jeune. Donc bonjour monsieur le président. Donc ce dispositif de sport, études et métiers en fait va permettre à ce jeune de poursuivre son parcours sportif avec son parcours professionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un suivi supplémentaire par rapport au jeune ce qui va lui permettre d'être plus performant en club et également en entreprise. Souvent on s'aperçoit comme disait Laurent que les jeunes dus aux horaires contraignants des entreprises arrêtent le sport. Ce dispositif va permettre d'aider ces jeunes à pouvoir continuer leur pratique sportive. Voilà donc nous sommes à votre service, vont s'afficher tout au long de la vidéo le contact que vous aurez nécessaire pour nous entamer cette formation. Donc on vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous quand vous voulez pour avoir plusieurs enseignements. Merci à tous, n'hésitez pas à nous poser des questions et vous retrouverez tous les contacts sous la vidéo. N'hésitez pas à partager.